Cette poésie qui vont s'animer pour nous maintenant, avec ces danses du ballet royal que dirige la propre fille du prince Yanouk, elle-même, danseuse étoile, la ravissante princesse Bofa Devi. J'ai appris à danser à l'âge de 5 ans, avec ma grand-mère. Véritable fille fleur, aux gestes gracieux et ératiques, coiffées de la tiare, cousues dans leur somptueux costume d'or, étincelant de mille feux, et qui vont faire revivre pour nous les légendes gravées sur les murs, inspirées du Ramayana, le célèbre poème épique. Normalement, la princesse royale devrait jamais être une danseuse. On nous a inculqué des traditions, la cuisine, la culture, tout ça. Mais pour devenir une vraie danseuse professionnelle, c'est un cas spécial. Cette nuit-là, la danse sera à l'honneur, comme elle l'est de tradition dans ce pays. Et c'est encore le prince Norodom Sihanouk qui a filmé sa propre fille, la ravissante princesse Bofa Devi, danseuse étoile, et les membres du corps de ballet dans une danse Khmer traditionnelle. Je dansais mon père, toujours comme ça, croissé. Et moi, comme lui, je suis un peu croissé quand je les ai vus danser sur scène. C'est une tradition millénaire camborgienne que les rois Khmer s'occupent du ballet royal. Il y a ma grand-mère, il y a mon père, et cette fois-là, maintenant, il y a moi. Je suis maintenant à Paris, parce que j'accompagne le ballet royal pour la tournée artistique en France. En 2003, le ballet royal a été accepté par le CISCO en 2003. Donc, je crois que tout est en place. J'aurais espéré que ça ne va pas disparaître. Longtemps encore, les danses vont se poursuivre dans la nuit. Et l'on croirait voir les Apsara et les déesses, sculptées sur la façade du temple, s'éveillant d'un sommeil millénaire, échappées à leur prison de pierre, et venir se griser un moment, sous les lumières de leur vie retrouvée. Merci Henri-Jean pour ce très joli moment.